J'ai aimé voir ces deux appareils-là, et j'espère que vous aviez pris des photos, parce que réellement, c'est... En tout cas, pour moi, la première fois, je les vois les deux ensemble. Et regardez, le vampire a l'impression toujours de sautiller à cause de la turbulence que fait le réacteur à l'arrière. Il pointe extrêmement prudent. On ne peut pas rester au même endroit, parce que littéralement, il décolle l'asphalte. La tuyère envoie littéralement les gaz d'échappement vers le bas de l'appareil, et c'est pour ça qu'on le voit s'yver comme ça au sol. Et tout en douceur, maintenant, avec son Spitfire, il doit y aller très poliment, très, très poliment. On s'est mis au passage. Très bon... Ah, il nous s'est mis au retour. Mais il doit être très prudent avec les gaz, la manette des gaz, de 1470 forces dans le nez de cet appareil-là. V12, surcompressé. Et si on donne un peu trop les gaz, le Spitfire, la queue, est très, très légère. Il peut brouetter. Les gens qui sont dans le domaine de l'aviation, vous savez c'est quoi ça, carrément? La queue passe, je vais passer par-dessus le nez, et on pique du nez, et là, on vient de s'acheter une nouvelle hélice. Laissez-moi vous dire que les hélices de Spitfire ne courent pas les rues. Donc, on y va très, très prudemment au sol. Et si vous regardez le Spitfire, regardez le train d'atterrissage est très étroit sur l'appareil. C'est quelle façon qu'on a réussi à pouvoir loger dans les ailes le train d'atterrissage, ainsi que l'armement qui se retrouvait dans les ailes de l'appareil. Donc, la seule façon qu'on a trouvé ça, et c'est pour ça que le train d'atterrissage est très étroit, ce qui lui donne moins de stabilité au sol. Maintenant, sur la gauche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, celui que j'appelle le maître, celui qui est capable de donner des leçons de voltige à plusieurs parmi les pilotes de voltige, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aux commandes du YAC 50, M. Gordon Rice! Sous-titrage ST' 501 En 1960, les Russes commençaient à ne plus gagner ces concours de voltige qui étaient très importants pour eux. C'est alors qu'ils ont conçu cet appareil pour gagner des concours de voltige aérienne, le YAC 50. Un appareil puissant, un appareil qui est capable de prendre des jets, un appareil qui est capable de faire des figures très serrées. Et vous avez un pilote d'excellence présentement, en commande du YAC 50, champion de voltige aérienne canadienne, participez à la voltige internationale, pilote de chasse de l'aviation royale canadienne, commandant de bord pour Air Canada, celui qui peut donner des cours de voltige à plusieurs pilotes, celui qui prend des jets, celui qui est capable de manœuvrer son appareil au maximum de sa performance, et la messieurs Gordon Price. Et on tire des jets, et lorsqu'on tire des jets, son poids devient de plus en plus lourd. Mais lorsqu'on est en vol inversé, comme présentement, c'est ce qu'on appelle pousser des jets, les jets négatifs, le sang nous monte à la tête, et là ça devient extrêmement désagréable, et c'est ce qui fait perdre souvent le nord au pilote. Et après avoir pris des jets négatifs, tout en douceur, des tonneaux prélevants. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de textérité et d'expérience pour pouvoir faire ses manœuvres, tirer des jets, et ne pas arrêter, faire des déclenchés sur un appareil qui est quand même assez lourd. qu'il faut avoir besoin de pour pouvoir faire ses bracances, et dares pour pouvoir 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 mob제를 montrer ? Alors qu'il fait une série de tenneaux en altitude, celui qui pousse, qui tire des jets et qui tire le maximum de son YAC 50, M. Gordon Price, j'ai oublié de vous dire qu'il a maintenant 77 ans. Sous-titrage ST' 501 Gordon Price a été pilote de chasse de l'Aviation Royale Canadienne sur le F-86 Sabre et sur le CF-104 Starfighter. Gordon a servi pendant plus en tant que pilote de frappe nucléaire au 422e escadron à Vallée-Ballée, en Angleterre, en Allemagne. Il a rejoint Air Canada, où il a piloté des Viscount, des Vanguard, des DC-9, le L10-11, DC-8, la série des Airbus 320, 330, 340. Alors qu'il a pris sa votée d'Air Canada, il était pilote sur 747-400. Et salut ! à faire des déclenchés, à faire des pirouettes et des brouettes dans le ciel de Saint-Hubert. On commande de son Yak-50. Gordon, qui en plus d'être un amateur de voltige aérienne, a une passion dans la vie, c'est le Scotch. Donc, pour la voltige aérienne, il s'est procuré le Yak-50 qu'on voit évoluer dans le ciel. Bon, le Scotch, eh bien, il sait, avec sa fille, regardez ce qu'il fait. Il est complètement dément à défier les lois de la gravité. Donc, pour son amour du Scotch, il est là, avec sa fille, pour ce qu'on appelle le Damn Pub. Allons vers vous, Louis. Un homme qui a tenu de mille variétés différentes de Scotch en stock. Et, regarde, c'est...